Alors Marc, bonjour, merci infiniment d'être là. Tu es l'auteur du super livre, le chemin de l'être. Et j'aurais voulu savoir quel était pour toi le chemin de l'être aujourd'hui pour tout un chacun et comment éveiller son être, aujourd'hui son être divin, son être lumière et voilà, comment ça se fait. Alors je voudrais simplement dire que, comme théologien, ce qu'on m'a dit pendant des années, j'ai fait huit ans de théologie, donc je crois que je connais un peu le système chrétien, on m'a dit en gros qu'il ne fallait pas considérer le corps, il fallait le mortifier pour libérer l'âme. Et je découvre à la fin de ma vie juste le contraire. C'est qu'en fait, le chemin de l'être passe par le corps. Plus fort que ça, le corps est le seul chemin. La transformation du corps est le seul chemin spirituel réel expliqué par Jésus. Mais comment accéder à cette transformation du corps aujourd'hui ? Tout simplement, pour dire les choses simplement, pour moi, ça a été commencer à méditer. Ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste de méditation. Je ne serai jamais, comme les moines bouddhistes, capable de casser une brique avec ma main, tac ! Je ne serai jamais ça. Pour moi, la méditation, c'est prendre du temps où je plug-in, je mets le fil dans mon ordinateur, c'est-à-dire je charge mon ordinateur. La méditation, c'est un temps de recharge, de recharge de mon intériorité, de mon être. Je suis distrait, mon égo s'en va dans toutes les directions, c'est-à-dire. De toute façon, je recharge. Et est-ce que pour toi, les chakras sont un moyen, une ressource de rechargement ? Évidemment. Dès qu'on commence à travailler. Parce qu'il faut d'abord commencer à méditer pour commencer à comprendre, j'ai dû commencer à comprendre ce que c'est le chemin intérieur. On ne m'avait rien expliqué. Parce que toute la spiritualité religieuse qu'on a enseignée était mentale. Alors, au moment où je commence à écouter mon corps, c'est tout nouveau. Et que mon corps soit intelligent, c'est tout à fait nouveau. Et que mon corps fonctionne selon des chakras, c'est tout à fait nouveau. Donc, je suis un néophyte. Mais, ça fait quand même 80 ans que je suis occupé de recherche spirituelle. Ça, c'est vrai. J'ai été honnête dans ma recherche à travers les religions, la religion catholique, que je suis en train de dépasser en douceur. Et maintenant, je me rends compte qu'évidemment, évidemment, les chakras qu'on connaît depuis des milliers d'années, c'est important. Mais on ne m'avait rien expliqué de ça. La théologie catholique ne dit absolument aucun mot là-dessus. Donc, j'ai tout, j'ai tout découvert à la fin de ma vie. Et qu'est-ce que Jésus t'a permis de découvrir par rapport au chemin de l'être et de la démortification du corps et de vraiment la reconnexion à la source intérieure? Première étape dans ma réflexion théologique à la fin de ma vie, quand j'ai commencé à travailler sur mon corps avec un coach athée, mais très spirituel, c'est que Jésus n'est pas venu créer le christianisme. Mais alors, s'il n'est pas venu créer le christianisme, qui était créé par saint Paul et saint Augustin et des gens très intelligents, il est venu annoncer quoi? Et ma découverte, c'est qu'il est venu annoncer la transfiguration, la transformation des milliards de cellules de notre corps en cellules lumineuses. Et dans l'Évangile, à un moment, il monte sur le mont à bord et montre à ses disciples que son corps est en train de se transformer et qu'il rayonne d'une lumière blanche. Il est déçu, puis ne comprenne rien du tout. Il dit, c'est maintenant que tu vas libérer Israël? Et on retrouve ça dans toutes les autres religions? On retrouve justement cette possibilité de toucher à cet être de lumière en chacun de nous, dans toutes les autres religions? Oui, c'est vrai. Mais par exemple, chez Bouddha, qui est un tout grand maître, certains grands lamas bouddhiques arrivent à ascensionner avec leur corps, mais c'est une petite minorité. En effet, la transfiguration, c'est transformer notre corps et ça va jusqu'à la transformation de notre mort. Donc Jésus, il est parti avec son corps vers la lumière, tout comme Moïse et tout comme Élie. Donc il n'est pas le seul, c'est une lignée. Dans l'hindouisme aussi, il y a certains qui y sont parvenus, mais ce n'est pas la grande majorité, ce n'est pas l'enseignement central. C'est maintenant qu'on commence à redécouvrir qu'en fait, l'humanité, le chemin spirituel de l'humanité passe peut-être par la transformation de la mort. Ça, c'est le plus difficile à accepter pour nous, aujourd'hui. Oui, mais nous sommes des êtres terrestres, donc on peut déjà accéder à cette spiritualité dès maintenant. Concrètement. Dans la matière d'aujourd'hui. Oui, mais la transformation de la mort qui est la conséquence de la transfiguration, là, les gens calent, les gens bloquent. Beaucoup, pas tous. Oui, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience et la connexion autour. Oui, et on pourrait dire que si l'humanité, si on accepte l'hypothèse, qu'il y a une hypothèse, que nous allons, que l'humanité est en train de monter de dimension et que nous allons vers la cinquième dimension ou la sixième. Que nous sommes. En train d'y aller. Oui. Eh bien, il est probable que dans la cinquième dimension, la mort sera complètement différente. Donc, tout était logique. Tout a été déjà annoncé par Jésus il y a 2000 ans. et c'est en train de se réaliser maintenant. C'est passionnant. Tu parles dans ton livre de Marie-Madeleine. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été son rôle et quel est son rôle encore aujourd'hui ? Alors, Marie-Madeleine est une personnalité fascinante. Dans mon livre, j'explique que je suis arrivé à la conclusion forte. Un, que Marie-Madeleine était la femme de Jésus parce que mes amis juifs me disent « Il est impossible pour un juif d'enseigner dans une synagogue s'il n'est pas marié selon le rite juif. » Et donc, les noces de Cana, c'était les noces de Jésus et de Marie-Madeleine. Pourquoi Jésus était-il assis à côté de sa mère ? Parce qu'il était le marié. Pourquoi la mère lui dit-il « Il n'y a plus de vin » ? Parce qu'il est le marié. Mais on a simplement effacé Marie-Madeleine qui était à sa gauche. À sa droite, pardon. Et pourquoi ? Le patriarcat ? Parce que pour faire une religion, il fallait montrer que Jésus était divin, que c'était un dieu et que donc il ne pouvait pas avoir de relation sexuelle avec personne, ni d'enfant, ni rien du tout. Et donc, on a dû effacer le rôle de Marie-Madeleine. Un. Deux. Il semble que Marie-Madeleine était une grande initiée d'Isis, tout comme Marie, la mère de Jésus. Et donc, elle avait une formation, elle avait une formation à l'amour sexuelle, sexuelle, spirituelle. Elle l'a mis en œuvre avec Jésus. Et elle dit dans le livre que je cite de Tom Kenyon, et elle explique que quand il faisait l'amour de manière extrêmement profonde des spirituelle. Elle aidait Jésus et elle-même à monter de niveau énergétique et que ça lui permettait d'atteindre un niveau énergétique capable de guérir les gens et pour finir d'atteindre un haut niveau énergétique nécessaire à transformer sa mort, à transfigurer sa mort dans le tombeau. C'est passionnant. Et donc, ça veut dire que non seulement Marie-Madeleine avait compris parfaitement le message de Jésus qui est la transfiguration, mais qu'elle l'a vécu en profondeur dans une sexualité sacrée avec Jésus. C'est passionnant. C'est-à-dire avec des enfants ? Probablement. Sarah qui a été conçue au moment où Jésus et Marie-Madeleine ont fait l'amour avant le jardin de Zolivier, avant qu'il meure. Waouh ! Il y a une trace de sa descendance encore aujourd'hui ? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Oui. mais ce qui est important c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que ça fait quelques dizaines de milliers d'années, déjà du temps de Platon et bien avant, même Zaratoustra, tous les phénomènes on a nié le sacré féminin. On l'a torturé, on l'a brûlé, on a fait de tout. Et donc nous avons créé une civilisation basée uniquement sur le sacré masculin qui est un sacré comme la cathédrale d'Amiens, très verticale, mais potentiellement très pionnant. Et maintenant que nous sommes en train de changer de civilisation, nous n'allons pas pouvoir créer un nouveau narratif collectif de toute l'humanité en excluant un des deux sacrés. Donc ce n'est pas parce qu'on aime les femmes ou qu'on est féministe, etc., mais c'est une question d'enjeux, d'enjeux collectifs. On a besoin du sacré masculin, mais on a besoin du sacré féminin. Et donc, celles qui vont mener le changement, ce sont les femmes qui sont connectées à leur sacré féminin. Et certains hommes qui sont ouverts au sacré masculin et féminin. C'est vers ça que nous allons. C'est passionnant. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre ? C'est mon changement personnel. Et donc, je découvre à la fin de ma vie que Platon, Jésus, Théard de Chardin, mais aussi Huxley et Bergson, tous ces gens-là ont parlé du chemin de l'être. La mer et Erobindo dans l'hindouisme. C'est passionnant. Qu'on est tous à la recherche de notre chemin d'être. Oui. Et que on connaît ce chemin depuis au moins 4000 ans. Donc, c'est pas nouveau, mais on se reconnecte. C'est ça qui est passionnant. Et on se reconnecte au niveau global. au-delà des religions, au-delà de l'hindouisme, au-delà du bouddhisme, au-delà du christianisme, au-delà de l'athéisme, des francs, maçons, etc. Au sein du christianisme. Ceux que je crois qui se sont rapprochés le plus de l'intuition de Jésus, ce sont les cathares. qui avaient qui avaient un succès fou. Un tel succès que l'Église a fait une croisade intérieure, donc une violence inouïe, inouïe, pour tuer les milliers d'hommes et de femmes qui avaient compris le message réel de Jésus. C'est fort. C'est faux. C'est faux. Et maintenant, tout ça est en train de revenir. Donc c'est passionnant. Enfin. Enfin, parce qu'on n'a pas le choix. Sans doute que c'est le chemin de l'humanité, peut-être. Mais oui, tout à fait. Alors, ça c'est peut-être, c'est le dernier chapitre de mon livre qui est de dire quand Jésus dit j'annonce le royaume de Dieu et pour y entrer, il faut renaître. Il faut se transformer. Mais c'est de ça que toi tu t'occupes. C'est de cette renaissance. Mais tout un chacun est responsable de sa propre renaissance. Oui, mais on peut aider les autres à renaître. Donc c'est passionnant. Et l'humanité est en train, est en plein au début d'une nouvelle renaissance. Mais le début de la renaissance, attends, Galilée, vous croyez que c'était facile et ça va la relance à brûler et les... Bon. Donc le début de la renaissance, c'est hard, hein ? C'est hard et c'est ça qu'on vit pour le moment. Nous sommes dans un processus irréversible de renaissance globale, mondiale et de transformation. Quel est le message que tu peux donner maintenant ? Alors, oui, c'est un message global et pourtant, il y en a encore beaucoup qui sont restreints dans leur peur, dans les conditionnements. On est appelé à éveiller son être, à éveiller sa grandeur, à éveiller sa lumière intérieure. On a effectivement notre ancrage, notre incarnation, tous les liens familiaux. et c'est un conscient collectif qui a tendance à rabaisser d'un point de vue énergétique. Alors, on est responsable de notre montée énergétique, mais comment est-ce qu'on peut aider tout un chacun à élever cette fréquence et à ressentir vraiment cette connexion intérieure ? C'est ce que nous faisons, mais je crois quand même que les femmes sont majoritaires dans ce mouvement. Elles sont 66%, 33% d'hommes. Ça, c'est les statistiques qui sont en ma possession. Donc, encourager les femmes à suivre leur intuition profonde, à suivre leur âme, c'est important. Parce qu'elles vont tirer les hommes derrière eux. Mais il y a des hommes aussi qui, évidemment, évoluent fort, même dans le business, dans les chefs d'entreprise, il y a des gens extraordinaires. On sent ton enthousiasme dans cette société qu'on est en train de vivre pour le moment. On sent que toi, tu n'as pas peur. Non. Ce n'est pas ce que je ressens du tout, en tout cas. Je n'ai pas peur du tout, non. C'est la foi qui te permet d'être au-dessus ou de... Je n'aime pas le mot au-dessus parce que c'est des... C'est des décalages, mais... Qu'est-ce qui te donne cette certitude ? Je dirais comme Jung. Ce n'est pas la foi, je sais. Parce que tu le ressens et que tu l'expérimentes, parce que tu l'as expérimenté dans ton chemin. Ce n'est pas parce que je sais que j'expérimente tout à 100%. Attends. Oui, de toute façon, le chemin, il est long. Mais oui. On a des expériences qui sont là en permanence. Tu as des moments de grande connexion divine et puis tu as des moments où tu n'as plus cette connexion, mais c'est OK parce que ça fait partie du... Oui, et puis je considère que je suis au début d'un chemin, mais que j'ai découvert à la fin de ma vie. Passionnant. C'est beau d'avoir un prêtre comme ça qui a autant de savoirs, qui a toute une connaissance mathématique, théologique, d'avoir... Politique. Politique, en plus. Parle-nous un peu de comment est-ce que tu peux... Quelle est la vision, quelle est la représentation que tu peux, de toi à toi, comment est-ce que tu projettes justement ce niveau politique actuel et ce niveau politique... Alors, je vais raconter une histoire. Donc, nous sommes en 92 et Jacques Delors, donc j'étais un des douze conseillers du président de la Commission européenne. Jacques Delors nous dit « Faites-nous un livre sur l'économie européenne en 2040. » On se gratte la tête, on fait le livre, et on dit « Voilà, nous sommes en train de changer de modèle économique. L'économie immatérielle, ce n'est pas la même chose que l'économie industrielle. Donc, il faut changer l'éducation, la formation, le modèle de développement, la taxation, tout le bazar. » Et Jacques Delors, tout content, présente ce livre à Helmut Kohl, qui n'était pas un idiot, à Mitran, qui n'était pas un idiot, et ils disent « Très, très, très intéressant, livre. » Non, c'est rien à faire. Parce que si on dit la vérité, parce que le livre dit la vérité, si on dit la vérité, on ne sera pas élu. Donc, moi, je ne critique personne. c'est très difficile de vendre le changement au niveau politique. C'est-à-dire que le changement viendra d'en dessous ? D'en bas. De tout un chacun responsable du changement. Le politique ne peut faire que suivre le changement qui vient d'en bas. Il peut résister. Pour le moment, nos gouvernants résistent au changement. Mais, ça ne va avoir qu'un temps. Tu es guidé ? Tu peux nous parler de tes guides ? Qu'est-ce qui te guide actuellement ? Est-ce que tu as cette connexion ? Mais, j'ai un coach athée, maîtresse spirituelle, qui m'aide et qui se connecte lui-même. En tant que prêtre, j'imagine que tu as certainement déjà ressenti la connexion divine ou la grâce divine ou est-ce que tu peux nous partager ce moment d'expérience ? Est-ce que c'est facilement te relier ? Je dirais que très peu. On ne m'a pas appris dans ma formation. Zéro. C'était très mental. Et pourtant, quand tu es prêtre, tu expérimentes justement cette connexion. Théoriquement. Mais pas en fait. Il n'y a personne qui vous guide ou qui vous apprend ? La religion ne connaît pas. Qui partage tout ça ? Il n'y a pas. Je découvre ça à la fin de ma vie. La religion, c'est faire tourner quelque part un système. La religion, ce n'est que par accident que certains sont quand même spirituels, comme Théaïa de Chardin chez les jésuites qui sont très rationnels. donc il y a des mystiques partout dans le christianisme évidemment, mais ce n'est pas à cause de la formation qu'ils ont eue. En tout cas, pour les prêtres, pour mon expérience à moi. Donc, il y a des gens merveilleux partout. mais on ne nous a pas parlé de l'expérience spirituelle par le corps, par exemple. Absolument pas. Est-ce que tu penses que ça peut un jour être transmis, justement ? Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est au-delà de la religion. Je vois bien mes enfants qui me disent « Papa, on a bien aimé que tu nous parles de Josué, de Jacob, d'Abraham, quand on allait se coucher et on a des bons souvenirs. » Mais la religion, ça ne nous dit rien. Et si on revient en arrière, quand est-ce que tu as décidé d'être prêtre ? Oh, j'étais très jeune. Et c'était un appel du cœur ? C'était un appel spirituel. Un appel spirituel. Je suis devenu prêtre pour des raisons spirituelles et je suis en train de dépasser la religion pour les mêmes religions des raisons spirituelles. C'est ça qui est passionnant. Et comment est-ce qu'on a parlé du cœur, évidemment, pour ramener la spiritualité ? Parce qu'effectivement, on est dans une société avec la connexion à l'être, la connexion à soi, le questionnement, je pense, de tout un chacun qui a donné ce question sur sa vie, le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on existe, c'est quoi l'au-delà ? Et cette spiritualité ou dans une société très matérialiste, ce n'est pas toujours facile à intégrer dans sa vie quotidienne. Alors, ok, c'est vrai, j'entends, on parle de méditation qui est un outil extraordinaire. il y a la respiration, il y a la méditation, il y a la connexion au corps. Mais la méditation, c'est la respiration. Il y a la conscience, vraiment, la conscience de chacun de nos pas, de chacun de nos gestes, de chacune de nos paroles. Tout à fait. Et d'installer ça dans une habitude aussi au niveau neuronal pour permettre à notre cerveau de fonctionner autrement, de fonctionner différemment. Tout à fait. Donc, comment tu vois l'évolution de la spiritualité ? Alors, je crois qu'il y a un coup de tonnerre qui va résonner dans l'humanité bientôt. C'est l'évidence de la vie après la mort. Mais ça ne viendra pas de la religion, ça viendra de la physique quantique. Parce que pour la physique quantique, maintenant, on part un petit peu, deux minutes, David Bohm qui est professeur de physique quantique à Princeton. Il a écrit le meilleur bouquin de pédagogie de la physique quantique. Je n'en comprends pas les trois quarts parce que c'est plein de formules mathématiques. David Bohm disait ceci. Attention, pour expliquer la physique quantique, il n'y a qu'une solution. C'est de dire il y a l'espace qu'on appelle spatio-temporel de quatre dimensions, le temps et les trois dimensions, hauteur, profondeur, largeur. Ça, c'est une chose. mais il y a aussi ce qu'on appelle le temps impliqué, l'univers impliqué. Et l'univers impliqué, c'est en dehors du temps et de l'espace. Il n'y a pas moyen d'expliquer la physique quantique et de la faire rejoindre la relativité générale d'Einstein sans présupposer qu'il y a le monde dans lequel nous vivons actuellement, qui est le monde à quatre dimensions et qu'il y a l'autre monde qui est au-delà du temps et de l'espace. Et il ajoute et c'est ce monde-là qu'est la réalité. Et donc, nous vivons dans l'illusion. Et quand on meurt, mais qu'est-ce qui se passe ? On passe de ce monde illusoire au monde réel qui est en dehors du temps et de l'espace. Quand il a publié ça, silence, y compris parmi les physiciens quantiques, il y a un seul professeur, professore de Physica Theorica à Bologna qui s'appelle Massimo Theodorani qui a parfaitement décrit la vision de David Bohm. Et donc, le jour où cette vision est vraiment diffusée et acceptée par nos universités, ça va prendre encore quelques années, ça va être l'explosion. Parce que c'est la physique quantique, c'est pas la religion qui nous dit mais évidemment la vie continue après la mort parce que nous, en mourant, nous entrons dans la réalité qui est l'espace impliqué de Bohm. Voilà, rapidement, ça, ça va être le basculement du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on peut être plusieurs mois dans d'autres réalités ? Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question, je ne sais pas. Je dirais non. Moi, si je meurs, évidemment, j'entre dans l'espace qui est réel mais qui est en dehors du temps et de l'espace. Et je suis donc relié à la source automatiquement si je le veux. Si je ne le veux pas, je ne le fais pas. Le libre arbitre. Mais oui. Au-delà de la mort, évidemment, nous gardons notre libre arbitre. Ça, ça va être le basculement du XXIe siècle et c'est en train d'arriver. Quand ça va être intégré, ça va être... Ah oui, je ne sais pas, je ne sais pas dire quand ni comment, mais pour moi, c'est une évidence. L'ilad. il est très important de retourner. Tous les évangiles sont bâtis sur une anthropologie triple. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Tout le système juif pensait comme ça. Et saint Thomas, qui a écrit la Somme théologique, a cassé ça. Il nous a fait passer dans une anthropologie dualiste, corps, âme. Il n'y a pas d'esprit. Je crois que c'est très grave et très dommage. Donc, l'âme, oui, et l'esprit. Donc, nous sommes corps, âme, esprit. C'est fondamental. et tout le processus d'incarnation et de réincarnation est basé sur l'âme, évidemment. L'âme qui est liée à notre esprit divin, au divin qui est en nous. L'âme, tu ? Merci.